Merci d'avoir rejoint ce soir et puis de nous donner la chance aussi de découvrir un petit peu la stratégie produit Enview et notamment la stratégie un peu spécifiquement de développement autour des gels, blattes, puisqu'on s'aperçoit que c'est quand même un outil de plus en plus utilisé par les professionnels de la 3D en termes de bons compromis, efficacité, puis non dispersion du produit dans l'environnement. Et puis du coup on a demandé aussi à Vincent d'être là, notre ami belge, parce qu'on voulait internationaliser un petit peu ce webinaire. Et puis Vincent, l'intérêt c'est comme il a fait beaucoup de terrain et à la fois il a été très longtemps au contact des produits, l'idée c'est que Vincent nous fasse aussi un petit feedback de lui, sa position en tant qu'expert indépendant sur cette stratégie d'utilisation de produits. C'est bien de collaborer ensemble avant le match de foot. Ah il y a un match de foot, c'est quoi le match de foot Vincent ? Mais écoute, vu la sortie, ça va être France-Belgique. C'est France-Belgique ? D'accord. Voilà, donc tu vois on s'entendait bien jusque là. On n'a même pas donné la date avant. Non mais si tu veux pleurer, tu pourras venir chez nous, pas tout de suite. J'en profite vos jours aussi David dans le chat. Salut à tous, on est toujours hyper content de vous retrouver, c'est toujours des événements sympas, on aime bien, c'est toujours des fins de journée, donc ça finit toujours bien les journées. Et puis l'idée c'est de refaire des petits points un peu rapides sur les bestioles et puis de faire le lien aussi avec les partenaires qui sont dynamiques sur le développement produit et puis la volonté de toujours vous apporter des solutions de plus en plus novatrices. Adeline, est-ce qu'en commentaire tu peux nous mettre aussi un petit lien sur les prochaines dates de webinaire également ? Julien, tu sors. Il y a une équipe. Il n'y a pas de gouvernement en Belgique mais il y a une équipe de foot. C'est dur, c'est vraiment dur. Pour une fois, vous êtes dans le jus aussi en France. Je dis ça et je ne dis rien. Ah oui, c'est vrai. Et que je dis solution là ? Oui, c'est vrai. Petit rappel entre parenthèses que je voulais dire, et là je vous parle peut-être un peu Romain, n'oubliez pas si vous allez sur easypaisse.fr de vous inscrire à la newsletter. Donc il y en a plein qui m'ont posé des questions du coup pendant les formations et tout ça et je leur ai renvoyé le lien. Si vous êtes sur la newsletter, en fait vous ne ratez aucun webinaire, aucune information, que ce soit réglementaire ou que ce soit pour les prochaines sessions. Donc n'hésitez pas, c'est facile, c'est easypaisse.fr tout en bas, vous allez vous inscrire au webinaire. Voilà, c'était juste un peu. Au lieu de la newsletter, oui. Et donc, Vincent et Olivier Bachir, je vous propose qu'on commence du coup de ce pas. Il est 18h03, c'est cool. Il y a pas mal de monde qui nous a rejoints, donc c'est toujours un vrai plaisir de vous retrouver. N'hésitez pas également s'il y a des thèmes que vous souhaiteriez voir traités à l'avenir, des thèmes de webinaire, n'hésitez pas. Bon, on a essayé de faire un petit peu large, des fourmis et autres, mais il y a toujours des thèmes qui nous échappent. Donc si à un moment, il y a des thèmes qui vous tiennent à cœur, que vous voulez qu'on traite, dans la mesure de notre expertise, bien sûr, n'hésitez pas. C'est toujours avec grand plaisir qu'on creuse les choses. Donc ce soir, on est ravi de conduire ce webinaire avec Olivier Bachir et Vincent sur le thème. Un thème qui est important, je ne sais pas si vous avez regardé l'actualité, notamment l'actualité de l'inspection qu'on appelle l'inspection salubrité, l'inspection vétérinaire dans la grande distribution, mais aussi dans la restauration. Et sur les réseaux, on s'aperçoit qu'il y a des restaurants qui ferment à tour de bras en ce moment. Et quand vous regardez les principales raisons pour lesquelles on a ces fermetures administratives de restos, alors ça, ça a été une commande du gouvernement pour un bon déroulement des Jeux olympiques, mais il semblerait que la volonté soit de poursuivre ces inspections un petit peu renforcées dans le milieu de la restauration. Et quand vous voyez un certain nombre de photos sur les réseaux, notamment qui sont postées par les DDPP, Direction départementale de la protection des populations, qui sont les anciennes DSV, Direction sanitaire et vétérinaire, en fait, on s'aperçoit qu'il y a deux grands sujets. Certes, le manque de nettoyage, avec deux manières sous-jacentes, la présence de beaucoup de souris, derrière les meubles, derrière la crasse, bien sûr, et très majoritairement les blattes. Donc, on s'aperçoit que finalement, jusque-là, on n'en parlait pas beaucoup, ou alors il y avait beaucoup de contrôles, mais c'était très peu relayé sur les réseaux. Aujourd'hui, quand vous voyez les fermetures administratives, moi, je suis très, très sensible à ça. Je regarde tout ce qui se passe sur les réseaux en ce moment, et notamment sur LinkedIn. Huit fois sur dix, quand une DDPP ferme un établissement de restauration, et ça peut être pour une semaine, deux semaines, trois semaines, le temps de la remise en état, il y a quasiment huit fois sur dix où c'est à cause des blattes. Donc, c'est intéressant parce que notre webinaire, il tombe vraiment à propos. Comment, effectivement, gérer durablement les chantiers blattes ? Alors, on va plutôt s'intéresser à la bestiole, plutôt s'intéresser aux différents degrés d'infestation. Et puis, qu'est-ce que je fais en face d'une très forte infestation, d'une infestation moyenne, d'une infestation faible ou même d'une absence d'insectes, mais je veux mettre des choses en place pour pouvoir faire un suivi de chantier, quand même, je n'ai pas encore d'insectes, mais je veux pouvoir détecter les premiers insectes qui arrivent. Donc, plus un versant produit que nous ferons le plaisir de développer Olivier et Bachir, pour la partie technique et puis la partie un peu marketing et puis explication autour des produits. Mais, bien sûr, il y a un versant qu'on n'exploite pas ici, c'est le nettoyage. Clairement, c'est sûr qu'un chantier qui, à chaque fois qu'on a des très fortes infestations de blattes, il faut se le dire, souvent c'est dégueulasse. Donc, je pense qu'effectivement, c'est important de le souligner, si vous ne pourrez pas avoir de gestion durable de vos chantiers blattes sans une implication réelle du client, notamment dans la partie nettoyage, que ce soit en grande distribution, que ce soit dans la restauration, même en industrie agroalimentaire, dans les chaufferies et autres, on s'aperçoit que l'effort de densité correspond toujours à des moments où c'est pas très bien nettoyé. Alors, petite introduction globale sur les espèces envahissantes, j'aime bien toujours commencer par ça, mais là, j'irai beaucoup plus vite. Et l'impact sur la santé de ces espèces envahissantes, et puis un petit point de biologie sur les blattes et les risques associés, parce qu'on a plutôt tendance à l'oublier, c'est un peu comme les rongeurs, on a plutôt tendance à se dire, ils sont sympas, d'ailleurs on va appeler ça des surmulots et pas des rats. Et puis, on a plutôt tendance à oublier les nombreuses bactéries et les nombreux virus qui peuvent être transportés par les blattes, qui plus est, quand la densité est importante. C'est la raison pour laquelle la direction des services vétérinaires ferme les établissements pour des questions sanitaires, pour éviter les intoxications alimentaires des gens. Et oui, les blattes participent aux intoxications alimentaires. Et donc, ensuite, on fera un petit point rapide sur les bonnes pratiques, de manière théorique, en tout cas selon notre position, c'est quoi les bonnes pratiques pour la gestion des blattes. Et puis, on laissera la parole à Bachir et Olivier tout à l'heure pour nous parler de leurs solutions. Donc, on leur laissera librement et indépendamment la parole sur les solutions InView pour cette gestion durable des blattes. Bien sûr, il y aura un focus plutôt sur l'application des gels, parce qu'aujourd'hui, c'est quand même un produit phare. Phare, sans risque d'utilisation, efficace. Donc, il faut en parler. Et puis, Vincent nous fera le plaisir aussi de nous faire un petit retour d'expérience et des conclusions sur ce qu'on a pu raconter, puisque lui a vécu sur le terrain lors de ses différentes expériences en tant que PCO. Donc, aujourd'hui, on parle plutôt de 4D. Alors, effectivement, notre syndicat vient d'être renommé, il ne s'appelle plus la CS3D, il s'appelle ProSan. Mais on avait historiquement l'habitude de parler d'un métier 3D, donc des ratisations, des insectisations, des infections. Aujourd'hui, on parle de 4D. Pourquoi ? Dans bien des collectivités, aujourd'hui, on a aussi le besoin de gérer ce qu'on appelle le rat ailé, donc le pigeon. Donc, c'est vrai qu'aujourd'hui, on a un métier qui est vraiment à 360 degrés, une forte diversité des activités, qui fait que la plupart du temps, on a aussi du personnel qui ne vient pas forcément du monde de la biologie ou du monde de la compréhension de ces espèces-là, d'où l'importance de ce type d'événements. Et donc, c'est compliqué parce qu'en fait, on parle de mammifères, on parle d'insectes, on parle d'arthropodes, on parle d'acariens. Et donc, ce n'est pas si évident de ça, de passer de la biologie de la blatte à celle du moustique-tigre, à celle de la chenille processionnaire et à celle du rat gondin ou du rat brun et de la souris et autres frôles ans asiatiques. Donc, on a vraiment aussi un métier à 360 degrés dans la nécessité de comprendre les compétences et de comprendre les connaissances qui sont nécessaires à la compréhension de l'espèce et à comprendre ces principaux points de faiblesse qui sont là où je vais essayer d'agir pour enrayer les cycles de développement. Et donc, d'une espèce à l'autre, ça change. Il y a quelque chose qui reste à chaque fois, c'est qu'effectivement, ces espèces-là, qu'on appelle les espèces animales envahissantes, pourquoi envahissantes ? Parce qu'elles ont une capacité génétique à pouvoir proliférer très fortement. Et donc, avec un lien très étroit, contrairement à plein d'autres espèces, un lien très étroit entre la quantité de nourriture disponible et puis la capacité à proliférer. Donc, ces espèces-là, elles entretiennent un lien très étroit entre la quantité de nourriture et la capacité à proliférer, tant et si bien que la caractéristique du site sur lequel elles arrivent, finalement, a assez peu de conséquences sur leur capacité à proliférer. Vous prenez une blatte, vous la mettez dans une chaufferie, vous la mettez dans un restaurant, vous la mettez dans une grande surface, vous la mettez dans une réserve, vous la mettez dans un appartement. À partir du moment où il y a de la nourriture, peu importe le lieu dans lequel elle arrive, eh bien, elle va se développer. Et ça, c'est vraiment le caractère envahissant. La problématique de ces espèces envahissantes, c'est que bien souvent, en tout cas celles qui nous intéressent, eh bien, elles ont un autre côté, c'est l'impact sur la santé publique, parce que, alors le charançon, tribolium, c'est un petit peu moins vrai sur les stockages de céréales, mais vous prenez les blades, vous prenez les souris, vous prenez les punaises d'Elie, vous prenez le moustique, notamment le moustique-tigre, eh bien, toutes ces espèces, elles sont reconnues par la bibliographie, ce n'est pas nous qui le disons, c'est la bibliographie qui montre que ces espèces, elles ont une capacité à transmettre des maladies, et qui plus est, à en transmettre plus facilement en cas de surdensité de ces espèces. Donc, notre métier, il s'adresse à la fois aux charançons, à la fois aux blates, à la fois aux souris, mais aussi aux pigeons et à la punaises d'Elie. Donc, on est face à des espèces qui ont une diversité biologique importante, dans un contexte sociétal, dans lequel, eh bien, le produit chimique, on voit bien qu'il est un petit peu bousculé, on a des gens qui, quand ils ne sont pas concernés par ces espèces-là, ils sont plutôt anti-chimie, plutôt, les animaux, ils sont sympas, mais quand on a des problèmes, ces gens-là sont bien contents de vous trouver. Alors, qui a des problèmes en France ? Vous voyez que ces cinq dernières années, c'est 62% des Français qui ont été concernés par une infestation d'au moins une des espèces qui nous intéresse. Si vous faites le top 10, c'est souris, blates, rats, frelons asiatiques, moustiques-tigres, punaises d'Elie, autres. Donc, en fait, c'est des chiffres assez éloquents qui montrent que, finalement, on a quand même beaucoup de gens qui ont des problèmes avec les espèces qui nous intéressent. Je prends un petit exemple sur les rats, puisque ça, c'est un article à lequel j'ai contribué, mais qui est paru il n'y a pas très très longtemps. On nous disait que finalement, non, mais les rats en ville, ce n'est pas un problème. Pour les JO, ça va plutôt être les mêmes les mascottes. Je vous rappelle qu'on est dans un contexte Jeux Olympiques où on a à peu près la Terre entière qui va se déplacer en France pour venir voir les JO. Et on a des parcs publics dans lesquels on a réussi à mettre en évidence le fait que là, dans ce cas-là, on avait le parc de la Tête d'Or, donc c'est un parc public à Lyon. Autour du manège, on a entre 2 et 3 000 enfants qui jouent le week-end. Eh bien, on avait 26% des rats qui étaient porteurs de la leptospirose. Donc, ce contexte sanitaire, il n'est plus à démontrer sur quelles que soient les espèces sur lesquelles on est amené à travailler, quand bien même, ce soir, on va parler plus précisément des blattes. Donc, notre métier, il est noble. Moi, j'aime bien le rappeler à chaque fois parce que j'en suis fier. Je suis fier de contribuer à cette filière qui est maintenant, malheureusement, un peu restée encore dans l'ombre. Mais on voit bien qu'avec les Jeux Olympiques, les bad buzz sur la punaise, par exemple, le métier prend tout son sens parce qu'il consiste à réguler ces espèces parce qu'elles peuvent avoir atteinte aux denrées stockées, aux bâtiments, mais bien sûr pour la santé, pour la santé de l'homme, à insectes. Je parlais il n'y a pas très longtemps avec la Fédération française de triathlons, par exemple, sur les rats. Et en fait, il y a plein de triathlètes qui ont chopé la leptospirose en allant nager dans des mares ou dans des étangs. Et finalement, ce n'est pas su. Donc, l'impact sanitaire, il serait même un tout petit peu sous-estimé en France. Donc, on fait un noble métier, mais il va falloir adapter notre métier aux nouvelles attentes sociétales et des clients. Là où hier, on faisait de la pulvérisation unique de chimie de synthèse sur les chantiers punaises déliées blattes, sur la blatte, on va peut-être plutôt essayer d'avoir une considération un tout petit peu différente, notamment sur le gène. Donc, c'est un petit peu le sujet de ce soir. Bon, l'impact sur la santé, je reprends celui du moustique, parce que là, pour la petite information, on a atteint en France le nombre de cas de dingue au mois de juin qu'on avait atteint pour l'année complète 2023. Bon, le contexte sanitaire, il est clair. Aujourd'hui, on le documente. On essaie de le documenter de plus en plus. Sur les blattes, il est un petit peu moins facile à documenter, parce qu'à part des fermetures administratives d'établissements ou des gens qui auraient eu des intoxications alimentaires liées aux blattes avec deux principales bactéries, les Echerichia coli et les Campylobactères, qui sont deux bactéries assez présentes finalement dans le milieu de la restauration, on a ces espèces envahissantes qui ont un impact sur la santé, qui est relativement clair et je dirais indiscutable, mais beaucoup liées aux bactéries. Les bactéries, c'est le type de microbe que la blatte est tout à fait capable soit de transporter, donc de manière passive, elle transporte, elle redépôt sur la nourriture, soit de manière active par la régurgitation. Venons-en un petit peu à la biologie des principales espèces de blattes. Elles répondent toutes au même cycle de développement. c'est des insectes à métamorphose incomplète, donc en fait il y a l'eau au tec qui est déposée par la femelle une fois que les oeufs sont quasi maturés. Si on était chez des insectes à métamorphose complète, c'est-à-dire le moustique par exemple, on aurait une larve qui sortirait de l'oeuf qui ne ressemble absolument pas à ce qu'elle serait adulte. Là, et à l'instar de ce qui se passe également chez la punaise délie, de l'eau au tec et de l'oeuf va sortir une oeuf de blatte qui va déjà ressembler à ce qu'elle sera adulte et qu'elle va subir des mues successives lors de son développement. Qu'est-ce qui va faire qu'à un moment on va pouvoir accélérer ce cycle ? La nourriture. Bien sûr la chaleur, bien sûr l'hygrométrie, mais c'est des insectes qui ont des standards, qui supportent des standards de température et d'hygrométrie qui sont assez fous. D'ailleurs, vous allez en Asie, il fait hyper chaud, il fait hyper humide. Les blattes américaines, elles sont tranquilles, elles sont peinardes, elles pullent partout. Donc on est vraiment chez un insecte à métamorphose incomplète. Ce qui va sortir de l'oeuf, c'est une blatte, une nymphe, qui ressemble déjà à ce qu'elle sera adulte. Et ce qui va faire un cycle plus ou moins long, c'est la nourriture qui est à disposition. Donc on voit bien que maîtrise de la biologie de l'insecte, mais surtout maîtrise de la quantité d'alimentation à sa disposition. Donc si votre client ne nettoie pas, clairement il n'y a pas de raison que le cycle ne s'accélère pas. Donc on trouve l'oeu-tech essentiellement chez la femelle. Et donc vous avez un dimorphisme sexuel, les mâles ne ressemblent pas tout à fait aux femelles. Bon, moi je laisserai ça plutôt aux spécialistes, parce qu'une blatte c'est une blatte, et donc une blatte femelle et une blatte mâle, tant qu'elles mangent du gel, nous finalement, ça nous va. Voilà. Alors les quatre principales espèces, et celles qu'on trouve principalement en France, qui est la blatte germanique, la blatte germanique c'est la blatte de la restauration. Alors c'est elle qu'on peut aussi confondre avec la blatte des jardins, l'ectobius, que je vous présenterai à la fin, mais bon, clairement c'est celle qu'on va trouver dans la cuisine, dans le frigo, en forte concentration, autour des portes. Et donc c'est vraiment celle qui pose des problèmes, à la fois en termes d'infestation, mais surtout en termes de transmission de pathogènes. Dans ce cas-là, on ne parle pas de vecteur de pathogènes, on parlerait de vecteur pour le moustique par exemple, parce qu'il va aller dans l'organisme piocher du sang, et à cette occasion-là, transmettre un pathogène. Dans ce cas-là, il vectorise. La blatte, elle va transporter, elle va relarguer sur le terrain, et ensuite on va rentrer en contact avec les pathogènes qu'elle a bien voulu laisser sur le terrain. Donc la blatte germanique, vous voyez, ça fait 10-16 mm, c'est la principale espèce qui concerne vos chantiers de blatte. Une espèce un tout petit peu plus confidentielle en France, la blatte orientale, qu'on peut aussi appeler la blatte casquée, qui est une blatte beaucoup plus ronde, qui est plus grosse que la blatte germanique, un 18 à 30 mm, qui va avoir besoin dans ces phases de vie de descendre dans des tabourets, d'évacuation d'eau, qui va avoir besoin de descendre dans le sous-sol pour pouvoir faire une partie de son cycle, mais qui répond exactement à la même biologie que la blatte germanique, puisque de toute façon, son cycle est étroitement lié à la présence de nourriture. La blatte américaine, qui est la plus grosse blatte qu'on connaisse en France, effectivement, à part la blatte de Madagascar, qui a été accidentellement relâchée sur le terrain, mais qui ne fait pas l'objet d'infestation pour le moment. La blatte américaine, qui fait jusqu'à 5 cm, donc 50 mm, c'est la plus grosse blatte qu'on a chez nous, qui a le besoin d'être discrète. C'est une blatte qu'on rencontre, par exemple, beaucoup dans les égouts, qui ont une température relativement stable, une hygrométrie stable. C'est une blatte qui peut facilement pulluler dans les égouts, dans la mesure où il y a en plus de la matière organique dans les égouts. C'est une blatte qu'on peut également rencontrer dans les chaufferies, dans les chaufferies collectives, les chaufferies publiques. Ensuite, on a la blatte rayée. Alors, elle n'est pas totalement dispersée sur le territoire français, mais on en voit quand même de plus en plus. C'est effectivement une petite blatte, à l'instar de ce qu'on connaît de la blatte germanique aussi, mais qui présente des caractéristiques physiques avec effectivement cette coloration qui est différente de la blatte germanique, qui est plutôt uniforme. Donc, même chose, cette blatte, elle va vraiment répondre à des quantités importantes de nourriture. Donc, à chaque fois, vous allez sur des sites où il y a énormément de blatte, il y a un problème de nettoyage ou un problème social ou un syndrome de diogène. Mais à chaque fois, cette espèce, elle peut pulluler parce qu'il y a des fortes disponibilités alimentaires. Et puis, la blatte qui nous intéresse beaucoup moins puisqu'en fait, elle conçoit essentiellement de la matière organique morte qu'on peut appeler la blatte des jardins ou la blatte forestière, elle fait ectobus, donc, qui, elle, n'est pas une espèce envahissante qui peut malencontreusement rentrer dans votre cuisine mais qui ne fera pas l'objet d'une infestation, elle peut faire l'objet d'une intrusion, mais elle fera rarement l'objet d'une infestation dans les pièces de vie puisque, en fait, son habitude de vie, c'est plutôt dehors. Donc, voilà, voilà, globalement, quelques traits caractéristiques communs aux blattes, vie nocturne, donc, le sifu, je n'aime pas la lumière, et puis, milieu plutôt chaud et humide parce que ça décompose de la matière organique en décomposition. Donc, voilà, les préférendums de vie des blattes avec, alors, effectivement, ici, il y a une erreur, ce n'est pas des infects vecteurs de pathogènes, ils transmettent des pathogènes mais ils ne les vectorisent pas, qui peuvent avoir un impact sur du matériel électrique, qu'en circuit, on en retrouve dans la télé, dans les grilles peintes, dans le four, ça dépose des éjections, des déchets organiques, des blattes et notamment des régurgitations, donc ça salit, il y a même des odeurs qui sont caractéristiques dans les appartements dans lesquels vous avez des fortes infestations de blattes, et puis, des claires difficultés à la relocation des appartements parce que, ils sont fortement infestés. Donc, les bailleurs sociaux ont un vrai problème avec ces blattes, tant et si bien que vous avez plein de bailleurs qui font des appels d'offres pour vous, les prestataires, pour que vous puissiez faire du préventif et on s'aperçoit également des chantiers préventifs où on vous demande d'appliquer du gel contenant de la matière active. Donc, on verra que nous, on va distinguer trois situations, les très fortes infestations, les infestations moyennes et puis, les absences d'infestations, enfin, les absences de présence, voire très faibles présences où l'une ou l'autre, le gel sera indiqué, mais le monitoring également. Et puis, on s'aperçoit que ça va vite chez les voisins et donc, l'objectif du professionnel, c'est également de dire vous travaillez pour protéger l'image de vos clients et puis, des fois, c'est un peu tard. Ça, c'est effectivement une des DPP, fermeture de ce restaurant pour présence de blattes. Ça, on le voit se multiplier en ce moment. Une fois que votre restaurant, il a subi ça, après, vous vous dites je vais faire appel à un professionnel parce qu'on ne mesure jamais mieux ce que peut coûter une présence de blattes que quand on vous ferme votre restaurant et donc, la perte d'exploitation, elle peut être gigantesque dans ces cas-là. Attention, les blattes sont également un facteur d'allergie puisqu'on considère que les blattes sont le premier facteur d'allergie, notamment chez les enfants, qu'on peut considérer comme des critères d'intérieur. Donc, vous voyez, bien devant les acariens, les acariens de la poussière, les chats, les champignons, les aliments, on s'aperçoit que finalement, la présence de blattes est un accélérateur de déclenchement de pathologies et notamment d'allergie chez les occupants de l'appartement. Alors, quelques bonnes pratiques, bien sûr, les enjeux liés aux blattes, ils peuvent être électriques, ils peuvent être la mauvaise image que ça représente, mais bien évidemment, les pathogènes que ça peut transporter, que ça peut déposer et notamment, les intoxications alimentaires que ça peut générer chez les gens qui rentrent en contact avec cet insecte. En quoi consiste un diagnostic ? Bien sûr, notre métier commence toujours par un diagnostic, l'identification du type de blatte en présence. Je dirais qu'effectivement, la grande différence, ça va être de faire la différence entre ce groupe de blatte germanique, orientale, américaine et rayée de ectobus, qui est une blatte qui finalement, on la prend, on la met dehors et puis ça ne se repassera jamais. Donc, c'est quand même important de savoir l'espèce à laquelle on a affaire, d'identifier les zones sensibles. C'est vrai qu'on ne va pas traiter toutes les zones, mais on va traiter les zones dans lesquelles il y a un vrai refuge des insectes. On identifie le niveau d'infestation, ça, ça va être important pour pouvoir faire un plan d'action et notamment pouvoir planifier vos différents passages et puis évaluation et bilan de la situation du site par rapport au client. Et donc, en fait, on s'aperçoit que l'historique, vous intervenez sur des sites sur lesquels, historiquement, il y a déjà des blattes depuis très très longtemps, donc le degré d'urgence, il n'est pas forcément important versus on s'est fait déborder, il y a une infestation, il faut que j'arrive, il faut que je fasse un traitement choc et puis ensuite, je gérerai mon chantier blatte dans la durabilité. En quoi consiste ce diagnostic ? À quelle espèce ai-je à faire ? Ça, c'est important de bien maîtriser la biologie des espèces de blatte, mais déjà avec la taille et la configuration du site, en général, vous savez. Pourquoi c'est présent ? En règle générale, c'est parce qu'il y a de la bouffe ou que c'est dégueulasse. Quel est le niveau d'urgence ? Ça fait deux ans qu'ils ont des blattes, donc ils vont pouvoir attendre un petit peu, donc je vais faire un traitement de fond avec du gel versus il y a un vrai enjeu sanitaire immédiat. Dans ce cas-là, je vais faire un premier passage en pulvée pour avoir un effondrement immédiat de la population parce que vous savez bien que la différence entre pulvée et gel, c'est qu'en pulvée, en général, on observe un effet qu'on appelle le knockdown, c'est-à-dire un effet d'effondrement de la population versus le gel. On va plutôt partir sur un autre mode d'action de matière active pour contaminer l'intégralité de la population, donc ça va forcément prendre plus de temps. Donc le degré d'urgence, il est important. Il y a une urgence apparente mais qui n'en est pas une, ça fait deux ans qu'ils sont blindés de blattes. OK. Versus il y a des enjeux sanitaires, des enjeux de déstresse sociale, dans ce cas-là, je vais m'autoriser à un effondrement de population avec de la pulvée. Quels sont les pathogènes transmissibles ? Bien souvent, ce n'est pas évident à savoir. On le sait à postériori, souvent quand il y a des gens qui ont fait des intoxications alimentaires ou qui se sont plaints d'être repassés dans un restaurant et d'avoir tous fait une intoxication alimentaire. Et puis ensuite, on en déduira les méthodes de lutte qui sont adaptées. Et puis comment je vais sensibiliser mon client à la situation, lui expliquer mes interventions mais surtout lui expliquer son rôle de nettoyage. Parce que bien sûr, vos clients pensent que vous êtes superman, vous intervenez, vous allez régler le problème. Sauf que s'il n'y a pas de nettoyage, quelques semaines plus tard, la situation va se remettre toute seule en place. Donc finalement, on observe trois degrés d'infestation. Le feu rouge, c'est la forte infestation, les insectes qui sont visibles à votre visite, forte présence, beaucoup d'insectes curieux, beaucoup de lieux de vie sont touchés, nombreuses traces de passage. Donc là, c'est typiquement le site où on n'a rien fait. Le feu orange, c'est vraiment cette situation intermédiaire et on verra que c'est vraiment cette situation intermédiaire qui se prête vraiment à l'utilisation d'APA comme le gène. Donc insectes peu ou pas visibles, présence modérée, infestation localisée, présence dans les logements voisins, présence avérée par le client, peu de traces de passage, mais une présence qu'on sait avérer. Donc dans ce cas-là, pas forcément d'urgence sanitaire, il y a quand même des insectes. Dans ce cas-là, je vais assurer un traitement pour être sûr d'aller toucher jusque-y, y compris les insectes que je n'ai pas pu voir pendant ma visite. Et puis le feu vert, c'est quoi ? C'est faible infestation ou absence d'infestation dans la situation dans laquelle je vais quand même pouvoir mettre en place soit du gel, soit des outils de monitoring qui vont me permettre de pouvoir détecter la première présence de ces insectes. Donc en curatif élevé, c'est forcément plusieurs passages nécessaires, avec comme je vous disais, un premier passage en pulvérisation. si on va rechercher un effet knockdown, un effet d'effondrement de population parce qu'on a des enjeux sanitaires à la clé et on va se laisser la possibilité de réaliser un deuxième passage pour terminer le boulot, faire comme on dit en transport le dernier kilomètre et puis mettre du piégeage en place, des plaques de glu, des plaques avec des phéromones pour pouvoir, en assurant un passage régulier, pouvoir suivre la population, en tout cas la déclinaison de population, le déclin de population depuis cette situation qui était plutôt alarmante. Le feu orange, moins d'enjeux sanitaires, on voit quelques individus, c'est un début d'infestation, voire une infestation moyenne. Dans ce cas-là, clairement, on va privilégier le gel parce qu'on a le temps, il n'y a pas forcément d'enjeux sanitaires et donc effectivement, que ce soit chez un particulier, dans un restaurant, dans des endroits, on n'a pas forcément besoin d'un résultat immédiat, mais on va plutôt aller chercher le résultat exhaustif sur la population que vous ne pourrez pas forcément aller chercher avec une pulvée parce que si vous avez des insectes qui sont à des endroits que vous n'avez pas traités, ces insectes-là, à part d'utiliser des solutions très rémanentes, ce qu'on ne conseille pas forcément en milieu de restauration, vous n'arriverez pas à atteindre ces insectes-là. Et puis ensuite, le feu vert, c'est quoi ? C'est tous ces endroits dans lesquels il semble qu'il y a un début d'infestation où il n'y a pas d'infestation, mais on va quand même proposer un accompagnement, soit par l'utilisation de gel, soit par l'utilisation de pièges à phéromones pour pouvoir détecter les insectes ou en tout cas, enrayer la moindre petite infestation de départ. Alors, je ne vais pas forcément aller plus loin avec ça. On a vu un petit peu le côté protocole. On a des matières actives qui sont utilisables, pyrétronielles de synthèse, amethyphose, chlorphénapyr, néonicotinoïde, acétamipride, clotianidine. Je ne vais pas forcément, donc on a de l'alternatif, géraniole, pyrète naturelle, vous avez beaucoup de solutions à votre disposition aujourd'hui. Ce qui est important quand on utilise cette matière active, c'est de savoir qu'on va essayer d'aller chercher un effondrement de population en tapant sur le système nerveux de l'insecte et donc l'effet, il est en quelques minutes. Donc voilà quelques photos, voilà quelques photos effectivement de feu rouge. Bon, quand vous voyez des blattes comme ça, ça se passe de commentaire. Feu orange, c'est peut-être un petit peu plus, c'est peut-être un petit peu plus, voilà, donc très faible infestation à infestation moyenne. Des fois, ce n'est pas évident de faire la différence parce que les insectes sont encore très discrets. C'est vraiment la situation dans laquelle on va maximiser le résultat en utilisant du gel. Pourquoi ? Parce qu'en fait, le gel, qui plus est, s'il se maintient bien dans l'environnement, mais Bachir Olivier vous en parlera un petit peu plus tout à l'heure parce qu'ils feront un point là-dessus. Il y a différents gels qui sont sur le marché. Si vous pouvez aller faire chercher de la rémanence trois semaines, un mois avec du gel, si le gel se comporte bien sur le terrain. Et donc, on utilise le comportement de l'insecte et notamment la nécrophagie des blattes parce que vous savez qu'une blatte morte elle est consommée par ses congénères. Et donc, à cette occasion-là, on a un transfert de matière active de la blatte morte vers la blatte qui l'a consommée. Et c'est comme ça qu'on arrive à aller vers de l'exhaustivité et un effet collatéral et un effet domino, un transfert horizontal de la matière active dans l'intégralité de la population. Bon, voilà des situations dans lesquelles on voit quelques insectes dont des insectes morts mais ça ne saute pas forcément aux yeux. C'est typiquement les sites sur lesquels on a le temps. Il n'y a pas forcément d'enjeu sanitaire si ce n'est le fait que ce soit dégueulasse dans l'appartement mais on n'a pas vraiment de gros enjeux sanitaires et de détresse sociale. Donc là, on peut vraiment mettre du programme Bon, Après, j'imagine que vous avez tous déjà utilisé du gel et notamment les lieux de prédilection dans lesquels on va disposer ces appâts. Et donc, où est-ce qu'on va disposer les appâts ? Dans les endroits où on imagine que les blades stationnent au moment où vous êtes et notamment dans la journée les blades vont peu bouger. Si vous en voyez beaucoup ça veut dire que vous êtes probablement déjà en très forte infestation. Si vous en voyez peu, ce n'est pas parce qu'il n'y en a pas c'est parce qu'elles se sont planquées et qu'elles vont sortir à des moments où c'est beaucoup plus calme. Donc, les points de gel, il va falloir aller les appliquer à des endroits où on estime que la blade peut stationner. Pas forcément là où elle vient manger, mais à des endroits où la blade effectivement peut stationner pendant ses moments de repos. Et puis, après, on a d'autres outils en parallèle du gel que sont effectivement les différentes plaques de glu, plaques à phéromones. Ça, vous devez en connaître. On a un panel de plaques attractives qui permettent effectivement de faire du monitoring. À un moment, on se dit, finalement, le recours au produit chimique qui plus est au gel n'est pas forcément pour l'instant justifié. Je me laisse l'opportunité de faire un passage gel lors de mon prochain relevé du nombre d'individus dans les trappes. Mais pour l'instant, j'ai envie de voir où j'en suis dans la population. Le client me rapporte d'avoir vu des blattes derrière sa gazinière. OK. De prime abord, je vais plutôt mettre du piégeage en place pour m'assurer de la présence de blattes. Et dans ce cas-là, si j'ai une présence de blattes, je me laisse la possibilité d'intervenir avec du gel. Olivier et Bachère, du coup, je vous laisse la parole. Je coupe mon micro pour ne pas qu'il y ait d'écho. Il ne faut pas le dire pour le faire. Merci, Romain. OK. Eh bien, on va enchaîner sur nos solutions Enview. Merci, Adeline. Ah non, c'est toi. Bon, c'est pas Adeline. Merci, Romain. Non, non, il n'y a pas ceci. Avant toute chose, voilà, moi, c'est quelque chose que j'aime bien commencer avant de parler de solutions, avant même de parler de produits. Effectivement, on entend souvent des affirmations un petit peu aussi bien mon collègue Olivier que moi-même sur le terrain, de la part de nos clients, de vos collègues, sur les choix de critères d'achat d'un gel aujourd'hui. On va dire au niveau de différentes choses et moi, j'aimerais vous donner ma position en tant que fabricant. C'est vrai que c'est des choses qu'on entend régulièrement comme l'appétence extrême du produit, ce qu'on appelle l'effet wahou, c'est-à-dire qu'on met une goutte et que les blattes se jettent dessus. Est-ce que c'est un bon critère aujourd'hui de choix dans l'achat d'un gel ? Eh bien, nous, en tant que fabricant, on estime que ce n'est pas un critère prioritaire, ça reste un critère important, mais ce n'est pas un critère prioritaire car les clients, ils recherchent d'abord un gel qui va contrôler complètement une infestation. On l'a vu, ce n'est pas d'aller tuer quelques blattes, c'est d'aller tuer des blattes et par effet domino aller toucher les autres blattes, Donc, c'est plutôt cet effet domino qui va nous intéresser plutôt que cet effet wahou et qui va aussi rester actif dans le temps. Ce qu'on cherche, c'est à contrôler une population dans le temps. On entend également parler de prix. Le prix de la cartouche, c'est un critère. Voilà, moi, j'ai une cartouche moins chère, c'est super. OK, le prix de la cartouche, c'est une chose, mais le prix du traitement, c'en est une autre. Il faut regarder le prix du traitement, il va être lié, et ça, c'est ma casquette de responsable technique, j'ai envie de dire, qui va dans ce sens-là, il est lié à la dose du produit. Et là, il va falloir être très vigilant à ça, la dose du produit, qu'est-ce que c'est ? C'est le nombre de gouttes appliquées par mètre carré et c'est aussi le poids des gouttes en grammes par mètre carré. Donc ça, ça va faire déjà une partie du prix du traitement et ça va être également cette dose et le prix vont varier aussi en fonction du type de blatte. du produit et du niveau d'infestation. Plus on a des grosses blattes, plus elles vont consommer, plus ça va être cher, plus le niveau d'infestation va être élevé, plus ça va être cher. Donc voilà, c'est des choses à tenir en compte si on veut regarder le prix. Maintenant, c'est un critère très important effectivement, et ça nous, c'est vraiment un des critères numéro un pour nous aujourd'hui, c'est la durée du gel dans le temps. Voilà, c'est un gel qui va être résistant dans le temps, qui va permettre d'économiser du produit, des passages, des visites et donc quelque part aussi de l'argent. Et après, il y a également un point important, c'est d'avoir un gel polyvalent, c'est-à-dire qu'il peut s'adapter à tout type de situation. On entend certains gels faire ci, cela. Ce qui est important, c'est d'avoir un produit dans la caisse à outils qui permette de répondre à toutes les situations sur le terrain. Donc ce gel, il peut faire déjà toutes les blattes, c'est quand même, j'ai envie de dire, sa base. Donc ça, il faut bien regarder l'étiquette du produit, qui est un document réglementaire, je précise. Et également, un gel qui peut faire peut-être d'autres types de chantier, comme le poisson d'argent gris, avec des traitements plus discrets. Et également, le confort d'utilisation aujourd'hui, quelles que soient les conditions. Un gel qui est resté dans la voiture au froid, est-ce que ça, c'est quelque chose d'important ? Le gel, on va venir le mettre dans le pistolet, on va pouvoir appliquer tout de suite, sans se faire mal à la main. Est-ce qu'il est résistant à la chaleur ? C'est-à-dire, est-ce que le gel ne va pas se dégrader sur des surfaces chaudes ? Tout ça fait des bons critères de choix d'un gel aujourd'hui. Donc si on revient un petit peu au gel blattes, d'une manière générale, qu'est-ce que c'est un gel blattes ? Eh bien, c'est une formulation semi-solide, semi-liquide, peu importe, qui est attractive pour les blattes. Donc c'est vraiment un appât, il faut attirer la blatte vers lui, sinon ça ne marche pas. Donc il va contenir un attractant, et on y reviendra sur quel type d'attractant, ça aura son importance. Il va avoir un effet domino, un effet cascade, c'est-à-dire que les blattes qui vont venir manger, ça va être souvent les blattes adultes, elles vont, par différents mécanismes, se transférer le produit jusqu'à atteindre les nymphes aussi qui vont aller moins forager, et donc pour atteindre un contrôle rapide de la population, effectivement, pour aller tuer tous les individus. Et quelles sont les voies de pénétration de l'insecticide ? Eh bien, comme tu le mentionnais un peu Romain, il y a l'ingestion tout d'abord, c'est d'abord une blatte qui va aller consommer le produit, mais ça va être également de la coprophagie, de la nécrophagie, donc ils vont aller manger les cadavres, ils vont aller manger les excréments, les déjections, et un petit peu aussi par contact au niveau de la cuticule, mais ça c'est vraiment secondaire. Et là, quelque chose de très important, on entend des gels. Tous les gels sont pareils, c'est une matière active, il y a des aliments dedans, il y a de la nourriture, ça attire les blattes. Eh bien non, nous on peut voir, là, quatre de nos gels à nous, alors tous ne sont pas en vente en France en tout cas, ou du moins historiquement, mais on peut voir, qu'est-ce qu'on peut voir ? On peut voir le Prime au milieu et le MaxForce Platine sur la droite, qui sont des produits un peu plus récents, que par exemple, que le MaxForce YTC sur la gauche, donc en haut, on a toutes les recettes d'aliments, en dessous, on a la quantité d'eau. Eh bien, on peut voir que les quantités d'eau ont évolué dans le temps, on peut voir que les recettes et les formulations des gels ont évolué, mais pourquoi on a besoin de faire évoluer ces recettes ? Eh bien, c'est pour éviter que les blattes s'habituent à une nourriture, comme nous, elles n'aiment pas manger toujours la même chose. Et à un moment donné, il y a des phénomènes qui s'appellent l'aversion qui peuvent se créer. Et également, pourquoi rajouter de l'eau dans la recette ? Eh bien, plus il y aura d'eau, plus quelque part la goutte va sécher moins vite, donc plus il y aura de persistance dans le temps, plus de rémanence et plus d'appétence. Donc voilà, nous aujourd'hui, on a deux gels à vous présenter. C'est le MaxForce Platine qui est la dernière génération de notre gamme. C'est un gel qui va être à base de clotianidine, qui est un néonicotinoïde, 1% de clotianidine. Qui va être efficace sur toutes les principales espèces de blattes, les germaniques, les orientales, les américaines, qui va être efficace et sur les nymphes et sur les adultes jusqu'à 6 mois. Et ça, c'est très important aujourd'hui. C'est le produit qui a la rémanence la plus grande du marché aujourd'hui. Et également, on a un usage supplémentaire qui est le poisson d'argent gris. Ça, on y reviendra dessus parce que c'est un traitement un peu spécifique. Donc, c'est une formulation de dernière génération qui n'est pas basée sur des sucres simples. Parce qu'effectivement, on a pu remarquer qu'il y avait des blattes qui avaient développé cette aversion au sucre simple. Et ça, on y reviendra un petit peu plus en détail également. Donc, il a base de sucre complexe, de phytolipides, tout un tas d'agrédients un petit peu plus sophistiqués, j'ai envie de dire. C'est un gel qui est très appétant et attractif au niveau des blattes car il a ce qu'on appelle une technologie bi-bleue qui n'est presque pas visible à l'œil nu, mais en gros, c'est un attractif alimentaire. On pourrait dire que c'est une matrice qui est synthétique, c'est-à-dire qui n'a pas d'aliment à la base dedans. C'est comme un gel sans aliment où on est venu rajouter des petites bi-bleues qui ont un arôme de banane qui est très appétant pour les blattes. C'est pour ça que c'est un gel qui ne va pas tâcher. C'est un gel qui a vraiment une formulation qui va permettre d'avoir plein de spécificités comme des résistances aux conditions extrêmes, c'est-à-dire au chaud, il ne va pas se dégrader jusqu'à 54 degrés, il ne va pas couler. Également au froid, on va le stocker au froid, on va le ressortir et il va retrouver sa texture très rapidement. Mortalité visible après 24 heures, 50% de la population contrôlée en 3 jours, plus effectivement mortalité et effet domino. C'est une matrice synthétique comme je le disais, facile à appliquer avec une très bonne adhérence au support. Il ne tâche pas, il est facile à nettoyer. Et point très important pour les industries agroalimentaires, il est certifié HACCP et exemple des 14 principaux allergènes. C'est vraiment quelque chose de très demandé aujourd'hui. Donc il est résistant aux conditions extrêmes, on peut voir, il peut résister jusqu'à 54 degrés. Alors par définition, on évite de mettre un gel sur des surfaces chaudes, c'est un point important aussi, on va faire des parenthèses de bonne pratique. Maintenant, on sait que dans le cas où on est dans un environnement chaud, dans une ambiance chaude, ce gel ne va pas se dégrader parce que la chaleur va dégrader deux choses, elle va dégrader et la matrice, c'est-à-dire la nourriture et la matière active à un moment donné. Et le fait de cette matrice synthétique, ça va protéger et son appétence, les technologies bi-bleux et la matière active. Donc la goutte, elle ne va pas couler sur la surface et il va conserver son appétence et son efficacité intactes. Et on en parlait, il y a ce phénomène d'aversion aux appâts. Alors qu'est-ce que c'est ce phénomène d'aversion aux appâts ? C'est un gros mot, mais c'est quelque chose dont on entend quand même de plus en plus parler. C'est une mutation génétique qui fait que certaines blattes ne se nourrissent plus de certains sucres simples et j'emploie bien le mot sucre simple car j'entends, oui, il va consommer du fructose mais plus du glucose, on reste sur des sucres simples. Donc ça reste la même chose aujourd'hui et qui va être contenu dans la plupart des recettes de gel. Donc, qu'est-ce qui va se passer ? Cette mutation des récepteurs, elle va entraîner un évitement du glucose. C'est une résistance comportementale qui est quand même génétique mais qui va apporter une résistance comportementale à l'insecte et donc il va éviter ces sucres simples, ces glucoses, ces fructoses aussi et elles ne vont plus être attirées par l'appât, c'est-à-dire par la base de l'appât et elles ne vont donc plus consommer la substance active. Et tout ce qui est les bonnes recommandations de l'UT intégrée favorisent justement d'utiliser différentes matrices de gel et ça, on y reviendra un petit peu plus aussi sur l'alternance des produits. Donc voilà, la solution, c'est d'utiliser tous les outils disponibles et de conserver les gels le plus longtemps possible dans votre boîte à outils et c'est vrai que souvent on entend « oui, il faut alterner les matières actives ». Déjà, ce n'est pas alterner les matières actives, c'est alterner les modes d'action. Déjà, si on alterne les matières actives, c'est que c'est de la même famille chimique, ça n'a pas d'effet. Donc déjà, au niveau matière actives, il faut alterner les modes d'action mais également, quelque chose de très important, il faut alterner aussi les matrices. Et nous, aujourd'hui, on a deux gels à proposer par rapport à ça. C'est le MaxForce Platine qui, je vous disais, a une matrice synthétique donc non alimentaire à la base avec des sucs où on a rajouté des sucs complexes, des choses comme ça. Et on a également un MaxForce Prime qui est une matrice un peu plus ancienne organique, elle, à base d'aliments. Donc ce qui est intéressant, c'est d'alterner déjà ces produits-là et en plus d'alterner aussi avec d'autres types de produits, avec d'autres matières actives à d'autres modes d'action que des néonicotinoïdes. Donc voilà, si on reprend un petit peu nos deux produits, on a deux gels pour deux situations, les maintenances, le curatif de toutes les espèces de blattes. Donc on a le MaxForce Prime qui, lui, est à base d'imidaclopride, donc une matrice organique à base de nourriture qui est efficace et homologuée sur toutes les principales espèces de blattes. On a également sur la droite le MaxForce Platine, comme je vous disais à base de clotianidine, une matrice synthétique avec des sucres plus complexes plus des lipides qui est homologuée sur les principales espèces de blattes présentes en France plus le poisson d'argent gris. Et donc, si on fait un petit focus sur ce traitement MaxForce Platin nouvel usage, j'ai envie de dire, les poissons d'argent gris, à la différence des blattes, il faut faire des petites gouttes. Sur le poisson d'argent, il faut faire des petites gouttes, il faut les multiplier et donc il faut 8 gouttes de 4 mm. Donc voilà, déjà pour un traitement efficace, on passe toujours par une inspection minutieuse afin de voir où on va aller disposer les appâts. On va appliquer ensuite les appâts dans les zones infestées. On va multiplier ces petites gouttes dans ces zones où se déplacent les lépismes. On va respecter cette dose de 8 gouttes de 4 mm par mètre carré et on reviendra deux semaines après pour une seconde application. On vérifiera l'efficacité un mois après. Si l'activité est toujours présente, on réappliquera et on poursuivra le traitement. Une fois le problème résolu, après 6 mois, on viendra pour identifier à nouveau. Mais l'intérêt aujourd'hui de ce traitement-là, c'est comme tu le disais aussi tout à l'heure, Romain, très justement, c'est qu'on diffuse moins de produits. Aujourd'hui, la plupart des traitements contre le lépisme sont faits à partir de pulvérisation. Et l'intérêt du gel, justement, c'est d'être moins impactant, d'aller pulvériser moins de produits sur des zones. Et donc, on reste sur un traitement discret qui est très intéressant aujourd'hui. Et maintenant, si on revient à notre blatte, on va revenir un peu à des généralités sur l'appâtage. Donc, ce qui est important, c'est déjà toujours revenir à la biologie de l'insecte. Donc, revenir à la biologie de l'insecte et les habitudes des ravageurs. Donc, c'est inspecter les sites de traitement pour identifier les espèces cibles. Pourquoi ? Parce qu'on voit que d'une espèce à l'autre, elles ne vont déjà pas vivre au même endroit, elles ne vont pas se comporter de la même manière entre une blatte américaine, une blatte germanique ou une blatte orientale. Elles ne vont pas être dans les mêmes zones. Donc, voilà, il faut commencer par ça, déterminer les abris, aller chercher les sources d'eau, de nourriture. Plus on va voir où elles vont boire, où elles vont se nourrir, on saurait à peu près les zones où elles se trouvent. Ensuite, cela consiste en appliquant les appâts max force aussi près que possible de toutes les zones de refuge et de grande attractivité de l'insecte. Ça, vous pouvez vous aider de nos étiquettes ou même encore mieux de nos fiches techniques, j'ai envie de dire, où il y a plein de recommandations pratiques d'où aller poser les appâts. Appliquer les quantités, donc le nombre de gouttes suffisantes d'appâts pour nourrir toute la population. Puis, j'ajouterai même de bonnes tailles des gouttes et ça, on y reviendra. C'est un point super important dont on parle très rarement, la taille des gouttes. Éviter les zones trop grasses, humides ou poussiéreuses. On va aller contaminer l'appât, j'ai envie de dire. Pendant les visites de suivi, on va remplacer les appâts au même endroit qui ont été consommés, c'est-à-dire qu'elles sont bien placées, donc on va en remettre au même endroit. Si on en a mis ailleurs qui ne sont pas consommés, on ne va pas en remettre. Évaluer si besoin de traiter d'autres endroits également. Peut-être pas forcément déterminer toutes les bonnes zones à la première inspection. Éviter de contaminer l'appât avec d'autres produits, par exemple. Stocker l'appât dans une plage de température modérée parce qu'on peut dégrader les gels et d'ailleurs, ça, c'est une vraie recommandation aussi dans les voitures l'été. Mettez vos gels ou même certains produits, certaines formulations liquides comme l'EEC, dans des glacières, dans des sacs isothermes. On ne le voit pas forcément, mais le produit peut être dégradé et ça, on ne le sait pas. Parce qu'il a été mal stocké, il a été dégradé, on va l'appliquer, on va se dire pourquoi il ne marche pas, c'est le produit, il n'est pas bon. Non, c'est de la fois, tout simplement un mauvais stockage. Également, on va aller sceller les fentes et fissures. On va éviter de laisser des cachettes aux blattes, mais évidemment, on ne pourra pas toutes les faire. On va supprimer au maximum les sources de nourriture concurrentes dans la mesure du possible. Tout dépend de la configuration du site, j'ai envie de dire. Et on va continuer à surveiller le site de l'intrusion des nouveaux insectes. Et maintenant, si on va rentrer un peu sur le protocole MaxForceBlatt, donc ça consiste en, en règle générale, on va évaluer la zone infestée. Donc ça, ça va nous donner aussi un niveau d'infestation. On verra que c'est lié aussi au nombre de gouttes qu'on va devoir mettre. On va placer les gouttes de gel aux entrées, aux sorties de cette zone et aux endroits fréquentés par les blattes. On va appliquer dans les endroits sombres et humides, dans les fissures, les enfractuosités, les éviers, lavabos, matériel électrique placé contre un mur, four, réfrigérateur, sous les éviers, placards, étagères. On va traiter également en dessous des surfaces. Sur les lieux de passage des blattes, donc ça va être au niveau des plaintes, des tuyaux, des gaines électriques, bouches d'aération, accès tels que les canalisations et conduits techniques, qui sont vraiment des autoroutes à blattes. On va éviter de déposer de l'appât dans les endroits non couverts ou les surfaces exposées, par exemple, à la poussière, ce qu'on a vu tout à l'heure, ça peut contaminer l'appât. Dans les zones chaudes ou susceptibles d'être chauffées, on va éviter au maximum d'aller mettre de l'appât dessus, même si on a vu que le Max Force Platine était résistant jusqu'à 54 degrés. Sur les revêtements fragiles, moquettes, tapisseries, marbres, il peut y avoir un risque de légère coloration du support tout de même. Il faut faire attention à ces surfaces fragiles. Un point très important au niveau sécurité pour les clients, c'est que le gel ne doit pas être utilisé près d'aliments non couverts. Il peut y avoir un risque de contamination, de dissémination par les insectes. Un point très important, c'est ne pas faire simultanément gel plus pulvérisation. Pourquoi ? La pulvée, souvent, puisqu'il va être à base de pyrétrinoïdes ou d'autres choses, peut avoir un effet un peu répulsif sur l'appât après derrière. On va avoir une contamination du gel par l'insecticide liquide. Faites attention à ça. Voilà un petit peu ce que j'ai mis sur la droite. Un point très important, il faut que vous gardiez en tête au niveau des gels. C'est quelque chose d'universel, c'est l'attractivité d'un gel et d'environ 30 à 50 cm. S'il n'est pas mis au bon endroit ou sur la route d'une blatte ou un endroit qui ne va jamais être visité, il ne sera jamais consommé. C'est comme si on n'avait rien mis. En moyenne et en forte infestation aussi, c'est toujours pour la rotation des appâts et des choses comme ça pour une bonne gestion en lutte intégrée. Quand on est en cas de moyenne et de forte infestation, il est recommandé de changer d'appât environ tous les 3 mois, 3 à 4 mois, ce qui correspond à un cycle de blatte germanique complet. Alors, on a vu avec Romain ces recommandations sur comment identifier des fortes infestations, moyennes infestations et faibles infestations. Et nous, on s'inscrit totalement dans cette démarche et on a nos recommandations et nos conseils pour lorsque vous faites ce constat et lorsqu'il y a des fortes infestations, notre conseil, c'est d'attaquer le chantier avec une pulverisation K-O-Train Part X, notre formule qu'on a lancée il y a deux ans qui va vous permettre d'avoir une rémanence sur le long terme parce qu'on va pouvoir avoir une persistance d'action qui va être jusqu'à 12 semaines. et puis après ces 12 semaines, appliquer le gel qui aura son effet complémentaire à la suite de la pulverisation. Le programme traitement en moyenne infestation, on va être sur une application plus classique avec gel alterné avec un deuxième passage deux semaines après. Et puis le programme faible infestation, selon les sites, on va adapter la stratégie qu'on va identifier selon, on a catégorisé avec trois grandes familles qui sont la boulangerie, les restaurants et les appartements. Les boulangeries, en moyenne, on va faire entre 5 et 6 passages. Et donc, vu qu'un gel va, notre recommandation, c'est de tourner tous les deux mois, eh bien on va alterner Max Force Prime, Max Force Platin, Max Force Prime, Max Force Platin, ce qui va permettre de faire une alternance des matières actives, des matrices, et donc d'avoir une efficacité optimale. Sous les restaurants, en règle générale, vous avez des contrats qui sont à 4 passages et donc là, on va faire une recommandation tous les 3 mois. En règle générale, nos gels sont homologués 3 mois ou 6 mois, mais donc l'alternance tous les 3 mois va être suffisante. et puis dans les appartements, eh bien on a une stratégie qui est très différenciante par rapport à l'ensemble des acteurs du marché, c'est que nous, on va pouvoir recommander potentiellement 3 passages, voire 2 passages à l'année. Pourquoi ? Parce que sur une faible infestation, comme dans les appartements, eh bien à quoi bon mettre du produit s'il y a très faible présence de blatt ? Et donc, notre MaxForce Platin, lui, aura cette force de pouvoir durer 6 mois et donc on va faire la recommandation d'agir d'appliquer le platin, le prime et recommencer avec le platin en mois de septembre. Donc, 3 applications, mais si on voit cette stratégie sur 2 ans, ça vous fait gagner quasiment 2-3 passages si vous utilisez des gels classiques qui ne durent que seulement 3 mois. Donc, des temps de passage, c'est des économies pour vous, c'est des économies pour votre prestataire et donc, c'est du temps de gagner pour aller sur d'autres chantiers. Donc, voilà, on en parlait un petit peu comment appliquer les gels MaxForce. Là, on va rentrer un petit peu dans la taille des gouttes. La taille des gouttes, en tout cas, la taille aussi bien sur le MaxForce Platin que le prime, la goutte, elle mesure 7 millimètres. 7 millimètres, c'est quoi ? C'est environ la gomme d'un crayon à papier. Voilà, donc ça reste quand même une grosse goutte. Souvent, les gens me disent mais c'est gros en goutte. D'accord ? C'est peut-être gros en goutte mais il y a une raison derrière déjà premièrement. La raison derrière, c'est par rapport au fait d'avoir une plus grosse goutte que plusieurs petites gouttes, c'est que plus on a une grosse goutte entre guillemets, moins on va avoir de surface d'échange avec l'air. Donc, moins la goutte va sécher vite, plus elle va être persistante et rémanente et efficace dans le temps. Plus on va multiplier les gouttes, plus on aura de surface d'échange avec l'air et inversement, plus les gouttes sécheront, moins elles dureront dans le temps. Après, évidemment, on ne va pas avoir non plus une goutte beaucoup plus grosse. C'est une goutte qui a été étudiée et calibrée et qui est montée dans le dossier réglementaire et donc qui est présente sur l'étiquette. Donc, aujourd'hui, on peut distinguer, on a deux types d'espèces de blattes, c'est ce que tu disais Romain, mais grosso modo, on a des petites blattes et des espèces plus grosses. Donc, chez les petites blattes, on a la germanique et la rayée aujourd'hui et chez les espèces plus larges, on a la blatte orientale et la blatte américaine. On peut aussi distinguer deux types d'infestations aujourd'hui au niveau des gels qui sont la faible et la forte. Pourquoi on a la forte aussi ? Je tiens à préciser un petit peu par rapport au programme qu'on a vu auparavant. On peut gérer, et tu le disais aussi Romain, qu'avec du gel. C'est juste, ça va prendre un peu plus de temps dans une situation où on va être en urgence sanitaire. Là, effectivement, on va faire chuter la population et on va aller utiliser un insecticide liquide comme le chaiotrine partix. Maintenant, si on est dans une gestion plus régulière, on peut aller utiliser en forte infestation et utiliser que du gel. Concrètement, sur les petites espèces, on va être à une goutte par mètre carré en faible infestation versus deux gouttes par mètre carré en forte infestation. Et sur les espèces plus larges, on va être deux gouttes par mètre carré en faible et trois gouttes par mètre carré sur les forces. Ensuite, on va regarder un petit peu sur la droite. Il y a différents pistolets d'application et que ce soit aussi bien sur le prime ou sur le platine, ils s'adaptent à tous les types de pistolets, que ce soit des pistolets poussoirs, enfin des pistolets à pression, type bedgun, des choses comme ça, ou à vide type vacuum. Ça s'adapte à ça. On met des aiguilles en plastique aussi dedans qui sont fournies, j'ai envie de dire qui font le boulot, mais c'est vrai que nous, on précise aussi que c'est toujours intéressant d'utiliser des aiguilles en métal qui sont quand même plus précises pour aller faire des gouttes de manière plus calibrée. Ça ne coûte pas beaucoup. C'est pas ce que ça coûte exactement. Et donc maintenant, on va parler un petit peu d'application du gel. On va parler aussi de dose. Donc on a vu, c'est une goutte par mètre carré. Si on reprend la blague germanique, l'exemple qui a 80% des chantiers aujourd'hui, on va avoir une goutte par mètre carré en petite infestation, en forte infestation, deux gouttes par mètre carré. Mais comment on va estimer ces mètres carrés ? Alors aujourd'hui, c'est un vrai casse-tête. Moi, j'entends plein de débats par rapport à ces discussions-là. J'entends aussi, ce sont les mètres carrés au sol. Moi, je vais vous arrêter tout de suite par rapport à ça. C'est pas du tout ça. Nous, on va aller pousser plutôt vers les mètres carrés techniques, c'est-à-dire les mètres carrés utiles où il y a des surfaces qui vont contenir ou les blagues vont venir se déplacer dessus. Donc, si on prend la photo de gauche, qui est une photo d'une cuisine un peu professionnelle, un peu standard, on va distinguer trois niveaux où il y a des éléments. Voilà. Donc, on a trois niveaux à appliquer de chaque côté où on va essayer d'estimer toute la surface technique, tous les mètres carrés techniques, des éléments qui sont contenus dans ces trois niveaux-là afin de déterminer après, par le nombre de gouttes, le nombre de gouttes total à appliquer. Donc, on va essayer d'estimer ça. Si on prend un caisson classique un petit peu d'un élément de cuisine, on ne va pas regarder juste la planche qui va contenir les éléments dessus. On va estimer un caisson, on va estimer sur les côtés, sur l'avant, sur l'arrière. On peut estimer ça à deux mètres carrés déjà. Donc, voilà. Ensuite, sur la droite, on va déterminer ce qu'on appelle des lignes à appliquer. Des lignes, c'est quoi ? Souvenez-vous, on l'a vu un petit peu, les blattes vont jusqu'à 25-30 centimètres chercher de la nourriture. Donc, une ligne, ça va être toute la longueur, évidemment, des éléments qu'il va falloir traiter sur une largeur de 25 à 30 centimètres. Et là, ce qu'on a voulu représenter sur un plan de travail qui fait 60 centimètres de large, eh bien, on aura deux lignes de 30 centimètres de large. Donc, voilà. Et ensuite, on va aller impliquer les gouttes en quinconce, donc en zigzag. On va faire un point 1 sur la première ligne en haut à gauche, un point 2 au centre de la ligne 2 et un point 3 au bout de la ligne 1. L'idée, c'est vraiment de couvrir un maximum la zone pour être sur une zone de passage des blattes ou en tout cas proche de l'Arabita pour les toucher. Alors, l'importance de faire un bon diagnostic, ce n'est pas de faire des mauvais dosages, c'est parce qu'un mauvais dosage, c'est quoi ? C'est du surdosage ou du sous-dosage. Et donc, c'est des surcoûts inutiles pour vous et puis du temps perdu parce que c'est un client qui peut être insatisfait de votre prestation. C'est donc un passage supplémentaire à réaliser pour atteindre le résultat attendu. Donc, l'importance, on a des produits qui fonctionnent, qui sont homologués, mais votre expertise, votre diagnostic et vraiment, par rapport à tout ce qu'on a vu avec Romain et Bachir, c'est vraiment ces clés pour vraiment bien doser les produits au bon endroit. Alors, on s'est amusé avec tous ces critères de se dire on peut aussi regarder un produit comme le disait Bachir en introduction. Souvent, le critère numéro un quand on fait un sondage, c'est je regarde le prix de la cartouche. Non, prenez le temps par rapport à vous amuser à calculer le prix de votre prestation au mètre carré et par rapport à l'application que vous allez faire. Et donc, les gels, tous les gels du marché sont homologués pour trois mois ou six mois, forte infestation, faible infestation. Et donc, lorsqu'on va comparer les gels sur la forte infestation, tu as la slide après Romain ? Oui. Voilà, c'est celle-là. Quand on va comparer les gels en faible, en forte infestation, ça n'a pas trop d'intérêt parce qu'au bout du compte, ils sont consommés rapidement. Mais ce qui est intéressant de vraiment regarder, c'est comment, quelle est la dose homologuée pour un gel sur une faible infestation où vous allez rechercher la durée dans le temps. Et donc, là, par rapport à la dose homologuée, on va pouvoir voir une vraie différence sur le coût de la maintenance d'un chantier. Et donc, on peut s'apercevoir que les MaxForce, qui sont des gels qui sont à un positionnement 20 ou 30 euros à la cartouche, eh bien, ils sont en coût de traitement pour 100 mètres carrés. Ils sont très bien positionnés par rapport aux gels qui existent aujourd'hui sur le marché. Et oui, ça, c'est un essai aussi comparatif qu'on avait fait. Donc, il y avait ce comparatif prix comme tu le mentionnes très bien Olivier, où finalement, on s'aperçoit que quand on regarde vraiment le prix du traitement, nos produits finalement reviennent moins cher que d'autres versus le prix de la cartouche. Mais nous, on s'est amusé aussi à regarder un petit peu leur comportement dans le temps avec ces produits concurrents où on peut voir notre MaxForce platine sur la gauche et trois produits, déjà, on le voit à la teinte qui sont des matrices organiques. On voit qu'il a une matrice blanche qui ne va pas tâcher, le platine. On peut voir des matrices organiques à base d'aliments pour les autres. et on s'est amusé à les mettre sur des surfaces poreuses. On l'avait fait avec des innovations d'ailleurs. C'était devant des clients il y a un an déjà. Et on les avait laissés pendant un mois en stockage pour voir un petit peu leur comportement. On peut voir très rapidement qu'il y a une stabilité de la formulation du MaxForce platine et du produit 1 à un mois. On voit que par contre les produits 2 et 3, qu'est-ce qui s'est passé ? Ils ont perdu de l'eau, ils ont perdu des graisses. Vous pouvez voir que ça a été diffusé, ça a été pompé par le support cartonneux. Donc, qu'est-ce qui se passe quand on perd de l'eau, des graisses comme ça ? C'est qu'on perd de la pétence, on perd très vite de l'efficacité. Mais au-delà de ça, et tu le mentionnais Olivier, le MaxForce platine, il a, comme je vous le montrais en introduction, il a vraiment une quantité d'eau supérieure à tous les autres produits du marché aujourd'hui. Et c'est vraiment le produit qui permet, et c'est dans son dossier d'ailleurs d'homologation, une rémanence jusqu'à 6 mois. Quand tous les autres produits concurrents aujourd'hui vont jusqu'à 3 mois. Donc, c'est vraiment quelque chose, comme tu le disais, quand c'est consommé, j'ai envie de dire, il n'y a pas de sujet, il n'y a pas de discussion. Maintenant, quand on va être sur des faibles infestations ou des maintenances où on va regarder le nombre de passages, là par contre, c'est une vraie manière de se distinguer, de se différencier des concurrents. Donc, voilà. Merci. Merci. Romain, c'est à toi Vincent. Merci à vous. Voilà, du coup, moi je voulais un petit peu parce que vous avez donné beaucoup d'informations. Vous avez donné beaucoup d'informations super intéressantes. Et voilà, je pense que c'est pas mal quand même de faire un résumé des points clés. Tout le monde entend bien. Ok, top. Donc voilà, juste un petit résumé des points clés, c'est quand même important dans la situation. On a reçu plein d'informations. Du coup, on s'y perd parce qu'il y a plein de gel. Et alors, on comprend bien quand même que le platin a une belle stabilité. Si moi, c'est vrai qu'au niveau de le mollo, ça ne se trouve pas dans les autres. Donc ça, c'est vraiment un point clé important à retenir. Mais on a par exemple ici, voyez, un bon produit du coup, de manière générale, dans un biocide qui est un bon produit, c'est un mix entre une bonne substance active qui sont les néonicotinoïdes. Ce sont des produits qui ont une efficacité, qui ont été éprouvés et qui sont vraiment bien démontrés avec une bonne matrice. Et une bonne matrice, on en a parlé aussi, c'est quoi ? Mais avoir suffisamment d'appétence. Donc ça veut dire que c'est attractif alimentaire. On en a encore parlé ici. Donc on doit être à 30-50 centimètres puisque déjà l'odeur de la colonie des blattes, il y a déjà une odeur appétante pour eux. Donc il faut vraiment avoir une bonne appétence et une stabilité dans le temps. Ça qui va vous permettre d'éviter de repasser 10 fois sur le secteur et 10 fois chez votre client pour devoir faire des actions correctives. Ensuite, vous devez savoir que tous les gels ne sont pas attractifs pour toutes les blattes. Donc c'est-à-dire qu'il y a des blattes qui ont différents comportements, des blattes américaines, des blattes germaniques, des blattes rayées. Elles vont se placer à des endroits différents, préférer des endroits plus secs, des endroits plus humides. Donc évidemment, votre approche doit aussi être différente par rapport à ça. Ensuite, un point très très important au niveau des homologations, on en a parlé aussi, tous les gels ne sont pas autorisés pour tous les types de blattes. Donc ça veut dire que si vous avez une blattes rayée, vous pouvez sans problème utiliser le MaxForce Prime. D'accord ? Par contre, si vous avez d'autres types de blattes, le platin est excellent et il va pouvoir le faire parce qu'ils sont homologués là-dessus. Je me permets quand même de faire un petit rappel parce qu'on avait posé la question. quand on a une M&M, on a dû démontrer une efficacité par type d'espèce. Donc le temps où on était, ça marche pour tout rampant, tout blatt et tout ça, ce n'est plus le cas. Maintenant, chaque fois qu'on fait un dossier, on doit spécifier ça marche pour blattes germaniques. Donc j'ai fait un dossier des efficacités germaniques. Ça marche pour blattes orientales, ça marche pour américaines. Et donc quand vous avez un dossier d'homologation comme ça qui est carré avec germaniques, américaines, orientales, et rayées, ça veut dire que les efficacités ont été démontrées pour les quatre espèces. Donc ça, c'est quand même important si c'est bien appliqué. On a également l'intérêt sur les poissons d'argent. Alors je vais revenir sur ce qu'avait dit également Bachir. Donc les poissons d'argent, si vous commencez à traiter avec un pulvérisateur, vous savez plus ou moins, on est plus ou moins à 50 millilitres par 5 litres. Donc on a 1% de produit et on a 99% d'eau. Le poisson d'argent, il a besoin de quoi pour se développer d'humidité ? Donc si vous envoyez 99% de flotte, ça veut dire quand même que ça fait 4 950 millilitres qu'on envoie sur un site, vous allez dézinguer en fait les poissons d'argent que vous touchez avec le neurotoxique. Mais en fait, vous favorisez leur développement puisque vous augmentez le taux d'humidité. Donc l'attaque en gel, ce n'est pas du tout con. Et moi, je l'ai toujours dit, les poissons d'argent, c'est une réelle problématique, même si les gens n'en parlent pas. C'est une problématique qu'il y a dans nos régions où il fait assez humide. Et si c'est bien positionné avec des points de gel, ça permet de pouvoir traiter le poisson d'argent sans augmenter le taux d'humidité qui est le principal facteur. Les poissons d'argent, ce sont des insectes indicateurs. Ils se développent grâce à l'humidité. Ensuite, vous avez l'intérêt évidemment à chercher CP. On en a parlé en agroalimentaire. Ce qui ne vous dispense pas de ne pas utiliser des petits postes pour mettre les gels dedans. On parlait très bien dans les exemples de boulangerie. S'il vous plaît, mettez ça dans un petit pot. Vous avez des systèmes pour émettre le point de gel au milieu. En boulangerie, si vous avez la poussière de la farine, votre gel, même si c'est une super bonne qualité, à un moment, rempli de poussière, il marchera plus grand. Pensez-y, protégez bien les points de gel. C'est quand même pas mal. Dernier point qui me tient à cœur dans les rappels, c'est vraiment la pression réglementaire. Vous savez comme moi, même si vous avez beaucoup de produits qui apparaissent avec des dossiers transitoires comme géranioles ou autres, les dossiers les plus importants et les plus anciens doivent être défendus. Cela veut dire que c'est important d'avoir ces gels qui fonctionnent bien, mais pour pouvoir faire ça, il faut aussi changer notre comportement. Cela veut dire qu'il faut pouvoir enlever les points de gel à la fin du traitement. Moi, j'ai déjà été faire des audits dans des immeubles et en définitive, je peux vous dire le nombre de fois que les techniciens sont venus parce qu'on est points de gel brun et au plus on a de points de gel brun, au plus on sait dire le nombre de fois qu'ils sont passés sur site. Voilà, ça reste un problème. Bachir, ton micro est coupé si tu veux intervenir. N'hésite pas. Vas-y. Je disais juste d'où l'intérêt d'un gel qui ne tâche pas. Et le platin ? Tout à fait. Pardon ? Tout à fait. Non, non, c'est bien frais. Tout à fait. Tu as raison. Il faut absolument. Et alors, moi, je voulais vous donner encore du pratique au pratique. On en a discuté beaucoup avec Olivier et Bachir. Je pense que c'est bien que vous ayez aussi des points de vue terrain qui sont faits. Pourquoi il y a des récidives ? Pourquoi il y a des choses ? Mais Bachir l'a déjà dit sur un des éléments, même avec une excellente matrice, il faut limiter l'accès à la nourriture. Si vous voulez limiter l'accès à la nourriture, il faut savoir quelles sont les lignes de nourriture préférentielles des blattes ? Les blattes, généralement, elles aiment bien les lipides. Elles aiment bien les graisses. Si on ne nettoie pas, il n'y a pas une bonne hygiène dans le restaurant, on laisse des traces de gel. On a par exemple les hôtes qui ne sont pas nettoyées. Automatiquement, vous avez des blattes qui vont vouloir aller consommer ces lipides et ne vont pas consommer le gel. Donc, attention à ça aussi et mettre absolument les aliments dans des pots hermétiques. Attention à l'utilisation d'insecticides. Alors, DIY, ça veut dire do it yourself et pro. Donc, pour rappel, je l'avais mis dans le chat parce qu'il y avait des discussions par rapport à ça également. Un neurotorexique pyrithénoïde, c'est irritant, répulsif. Si vous mettez ça au même endroit que les gels, votre gel, il ne sert plus à rien. Vous mettez un répulsif sur un gel, votre gel, il ne sert plus à rien d'attractif. D'accord ? Mais il y a le cas mais également le particulier qui vous appelle alors qu'il a déjà utilisé 10 bombes d'insecticides. D'accord ? Quand vous êtes en infestation très forte, donc en feu rouge, on fait un traitement pyrithénoïde, on attend minimum 28 jours, d'accord ? Avant de faire un traitement gel. Sinon, ça ne sert à rien. Et en plus, on essaye de ne pas mettre les points de gel au même endroit que vous avez mis de l'insecticide. Les charnières des portes, je n'ai jamais vu un particulier nettoyer ces charnières des portes. Alors, je vous dis ça au niveau insecticide, mais c'est pareil que les détergents. Quand ils nettoient avec le détergent, vous détruisez le gel également. Alors, localisation des points de gel, cachez s'il vous plaît. Alors, le nombre de points de gel par mètre carré, ça va vous donner une indication de quantité sur site. Maintenant, réfléchissez quand vous êtes sur site. Si vous avez les blattes qui sont tout en dessous de l'évier, n'allez pas les mettre à l'opposé. Voilà, concentrez quand même vos points de gel à l'endroit où ça se trouve. C'est une indication qui est donnée, pas parce que ça amuse Bachir et Olivier, mais parce que même de toute façon, dans les homologations, vous devez donner une quantité de produits par mètre carré. C'est comme ça dans les AMM. Donc, automatiquement, c'est une indication que vous avez des quantités, mais évidemment, mettez-les aux bons endroits et faites un complément avec des pièges et autres. Ça permettra d'arriver au bout. Alors, en cas d'infestation faible jusqu'à moyenne, moi, je suis persuadé qu'un bon gel, s'il n'y a pas eu de problème et qu'on fait attention à la concurrence alimentaire, vous allez y arriver sans aucun problème. Le gel va faire un travail de fond, mais éduquez les gens. Vous expliquez, vous n'aurez pas une réponse dans l'heure, mais effectivement, vous allez éliminer la population au fur et à mesure avec les gels cafards. Dites-leur aussi que si vous avez tout éliminé, il y a aussi l'éclosion des œufs. Donc, potentiellement, ils vont avoir après 15 à 20 jours des petits juvéniles. Et leur expliquer, mais c'est normal, c'est que le gel continue à faire son travail de fond. D'accord ? Ça vous évitera d'aller parfois sur site pour rien. Alors, dernier, je vous l'ai dit, en cas de forte infestation, on fait un abattement des populations. Je vous l'ai expliqué juste avant avec les pyrithénoïdes. Donc, on attend minimum 28 jours. D'accord ? Et après, on va travailler en gel, en travail de fond. Alors, je vois ici l'aspirateur. L'aspirateur, c'est génial aussi. C'est bien d'avoir un état des lieux correct et d'aspirer, évidemment, les problématiques. et aussi conseiller au client de ne pas nettoyer à l'eau, à la serpillère pendant au moins deux semaines quand vous avez mis le produit parce que sinon, ils vont tout délaver donc ça ne sert à rien. Alors, d'autres types de récidive qui peuvent y arriver sous évaluation de la quantité de blattes. Si vous pensez, Romain, on a dit, n'oubliez pas, c'est un insecte lucifuge donc il va se cacher. Le meilleur moment pour les voir pour ceux qui ont de bonnes expériences, on arrive, on allume la lumière juste le matin, c'est le top. Vous avez toutes les blattes qui partent dans tous les sens. Donc, si vous envoyez une dizaine, on dit toujours qu'il y en a au moins une centaine derrière. Si vous évaluez qu'il y en a que 10 et que vous mettez 10 points de gel, vous n'arriverez pas au bout. Donc, prenez vraiment le temps de bien évaluer la population pour pouvoir traiter. Et la dernière, la connaissance des espèces. On avait une très bonne remarque justement de Philippe par rapport aux blattes américaines. Les blattes américaines, elles ne vont pas avoir le même comportement. Elles vont aimer se mettre à l'écart dans les égouts. C'est ce qu'on appelle celles qui vont être généralement au rez-de-chaussée ou au niveau des caves. Et généralement, elles vont même dans les égouts. on va essayer de traiter aux bons endroits et on va faire attention au traitement. Tenez compte du comportement de l'espèce. Blattes rayées, c'est pareil. Ne traitez pas au sol. Les blattes rayées, elles aiment s'installer en hauteur. Donc, voilà. Faites bien attention à ça. Donc, ça, c'est les petits conseils que je voulais vous donner ici. Et voilà. Et puis après, on est disponible pour toutes les questions que je vous souhaitais poser. Bon, super. On tire le frigo, ce sera pareil. Les crottes, on me donne des questions. Ouais, c'est ça. Derrière le frigo, derrière la gazinière, derrière tous ces... Alors, question du fumigène, je vais quand même répondre à quelque chose. Le fumigène, le gobol, ce n'est pas un fumigène, c'est un fumigateur, déjà. Et ce que vous produisez, ce n'est pas une fumée, en fait, c'est une vapeur insecticide. Donc, ça veut dire que ça monte, d'accord ? Et vos cafards, ils sont où ? Au sol. Donc, ça veut dire qu'il faut bien réfléchir. Un double, ça peut être un excellent produit si on le met carrément dans l'armoire parce qu'on sait qu'il y a un nid dedans, ça va fonctionner. Mais si vous voulez faire de manière non intelligente, on met un double au milieu, on part et on se dit, je suis tranquille, il n'y aura plus rien. Non, il n'y a pas de produit miracle. Donc, je veux dire, voilà, il faut réfléchir à l'intérêt technique de chaque produit, mais évidemment, chaque produit a également des limites. Christophe, il dit, j'ai un resto avec des juvéniles depuis trois semaines, mais pas d'adultes. S'il y a un traitement qui avait été fait initialement qui a tué des adultes, ce n'est pas pour autant que si tu avais des zoothèques qui sont au sol, désormais, tu as des juvéniles. Donc là, typiquement, si c'est une infestation moyenne, le gel, ça correspond bien à ça. Et alors, juste en plus, Christophe, on a toujours dans l'esprit le temps d'éclosion des œufs, mais les cafards, ils n'ont pas conduit au même moment. Donc, il y en a certains qui vont être l'or dans une semaine, dans deux semaines, dans trois semaines. Et donc, le temps d'éclosion dépend aussi du délai de ponte de la femelle. En plus, la femelle germanique, elle garde son eau au texte jusqu'à la fin avant de le cacher quelque part. C'est quasi à l'éclosion. Donc, c'est aussi un comportement différent par rapport à l'américaine et à l'orientale. Oui, au plafond, mais ils sont même souvent au plafond. Donc, j'ai des très belles photos aux grosses infestations. Il y a des fures au mode d'agrégation, ils se mettent en amas. Ils se mettent en amas, ça prendra pas mal. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Voilà. Voilà. Donc là, c'est un petit peu un overview de tout. C'est complet quand même. Pourtant, tu as ton certiblax, Christophe. Bravo. On était peut-être au café ensemble, non ? Je pense qu'on va faire un complément. C'est un supplément. C'est en présentiel ? Sûrement. Bon, super. En tout cas, génial. Est-ce que je ne sais pas si vous avez d'autres questions ? Parce que là, il fait chaud en ce moment et il y a pas mal de bières en terrasse. Oui, moi, c'est chaud. J'ai besoin d'une bière. En tout cas, c'était cool de vous retrouver. C'était vraiment sympa. Et puis, n'hésitez pas. Le match lundi, de toute façon, après lundi, on ne se parle plus avec les Belges. Adieu, Vincent. On était super contents de vous retrouver. Et puis, n'hésitez pas aussi s'il y a d'autres sujets sur lesquels vous voulez qu'on intervienne. on vous proposera des thèmes bientôt. Et puis, du coup, ce webinar, il a été enregistré. Et du coup, si vous voulez le revoir ou en tout cas, rentrer en contact avec les équipes N-View, n'hésitez pas. Le live, le replay sera en ligne sur les réseaux. Voilà. Et donc, si vous avez des questions ou autres, easypest.com ou bien, effectivement, l'équipe N-View qui se tient à votre disposition aussi pour vous. Toutes questions. Voilà. ce qu'on doit dire aussi. Merci. Et puis, on attend de vos retours lors des diffusions sur les réseaux. Ouais. Merci. Bon, super. Eh bien, merci à tous et puis, à très bientôt. Très bonne idée, Pascal. On nous reparlera. Ouais, exact. Les différents modes d'action et différentes informations. J'adore ça. Différentes informations. On peut faire sur la nébulisation et la thermonébulisation. Et puis, la dilution, tous ces sujets-là qui sont quand même des sujets qui semblent faciles en superficie, mais qui sont pas... La maîtrise de la pression, la buse, tout ça, c'est un impact, le débit. Donc, voilà. Non, mais c'est vrai. Alors, si vous avez des questions, Romain l'a dit, n'hésitez pas à les poser. Moi, je vous réponds jusque lundi. Après lundi, ça dépend s'en a gagné ou quoi. Donc, ça sera négociable. D'accord ? Mais voilà. On a construit un foyer à Lyon pour accueillir les Belges. Allez, on vous souhaite une belle soirée à tous. À très bientôt. Salut, salut. Salut.